Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nina, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de décembre 2022. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et puis adaptez à votre situation. S'il n'y a pas de message dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, vos signes lunaires et vos signes vénusiens, ça complète les tirages. Et puis à un certain âge, l'ascendant et les signes lunaires parlent beaucoup plus. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications qui seraient alertés en temps réel de tous mes posts vidéo, de tous les posts liés à la communauté. C'est gratuit et puis ça soutient, encourage mon travail, ça nous permet de toucher d'autres cœurs et d'autres âmes, à les aider dans leur questionnement, dans leurs problématiques du moment. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins liés aux transgénérationnels, à la lignée de votre mère, à la lignée de votre père pour aller guérir, soigner tous les blocages liés à la famille, vos blocages liés à l'argent. On peut hériter comme ça de complications financières, de blocages financiers liés à nos ancêtres, à notre famille. Et puis ça peut aussi concerner le domaine de l'amour et du domaine professionnel bien évidemment. Et puis le signe à l'honneur est le Capricorne. Coucou les Capricornes, on y va. Ascendant Capricorne, une en Capricorne, Vénus en Capricorne. Allez, dernier mois de l'année, on commence. Alors j'ai changé tous mes tarots et mes oracles. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Cerf pour tout. Eh ben voilà, elle a sauté, elle a volé même. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Eh oui les amis, la vie c'est du mouvement, la vie c'est de la création, c'est des cycles morts, renaissance, début et fin. Bon là vous êtes enfermé dans une certaine routine, vous êtes enfermé dans votre zone de confort les Capricornes. Même si ça fonctionne, même si c'est rassurant, ce n'est pas évolutif, ce n'est pas constructif pour vous. D'accord ? Là, laissez la place à la magie ce mois-ci. Laissez la place à l'inconnu, à la magie, à la spontanéité, à l'inédit. D'accord ? C'est ce qui va vous permettre comme ça aussi de découvrir d'autres choses, d'explorer d'autres domaines, de rencontrer d'autres personnes. Là, vous êtes déterminé à rester dans vos sécurités. Alors, par peur de perdre un confort financier ou par peur de l'inconnu aussi. Quand on ne sait pas où on va, forcément, ça fait peur. Mais là, il y a une routine qui commence à devenir pesante. Peut-être que le poids de vos responsabilités familiales ou le poids de vos responsabilités professionnelles commence à être stressant, oppressant, énervant. D'accord ? Ne vous limitez pas, les capricornes, j'entends. Le moment-là, il est vraiment... Là, le moment est vraiment venu de donner vie à ce qui est important pour vous. Je suis sûre que vous avez un rêve, un projet qui vous tient à cœur. Et il faut sauter le pas. Il faut oser vous mettre au défi. Il faut découvrir autre chose, explorer autre chose. C'est prendre des risques. Oser prendre des risques. D'accord ? Là, les prochains jours et les prochaines semaines vont être très importants pour vous, pour votre réalisation, pour votre accomplissement, les capricornes. Et vous êtes dans une routine, mais vous êtes aussi très dispersés. Je sens votre stress, votre énervement, votre agacement, même dans votre routine. Vous voyez ? Allez, on y va avec l'oracle, l'histoire de sorcière. On va aller voir ce que vous réserve ce mois-ci. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer. Leçon de vie. Ah ben voilà. Avec le 6 d'épée. Oui, c'est ça. Avec le 6 d'épée. Oui. Il y a quelque chose qui va venir vous bousculer ce mois-ci, justement, pour créer du mouvement. Pour vous obliger à bouger. J'entends active-toi. Activez-vous, les capricornes. Vous êtes quand même le troisième ou quatrième signe que je fais avec ce message de s'activer. Oui. Mais être trop dans ses habitudes, être trop ancré dans ses habitudes, nous empêche de nous émanciper, de nous réaliser autrement. Bon. Là, on vous dit qu'il est temps de faire... Alors, on voit tous ces livres. Je vous remonte la carte, quand même, sans bousculer toute ma présentation. Vous voyez ? On voit tous ces livres. On voit cette sorcière-là qui est entourée de livres, qui étudie. Il y a des parchemins, il y a de l'écriture. On voit bien. On voit bien qu'elle apprend de nouvelles choses. Donc là, on vous invite à apprendre quelque chose de nouveau. De vous essayer un nouveau domaine et de voir ce qui se passe. De lire un livre, de faire une nouvelle formation. Et puis, j'entends aller voir, aller vers ce qui est plus mature, plus sage pour vous. D'accord ? Peut-être qu'une discussion avec quelqu'un d'expert dans une certaine formation ou un certain domaine peut vous aider. D'accord ? Et puis, pour d'autres, on vous dit, il y a des leçons que vous a envoyées la vie. Est-ce que vous ne seriez pas en train de vous acharner sur une mauvaise direction ? Pour certains, certaines d'entre vous, c'est comme si vous n'aviez pas appris de vos erreurs. Comment joindre l'utile à l'agréable ? Comment retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité ? Oui, c'est comme si vous étiez obstiné à répéter toujours et encore les mêmes choses. Sortez du connu, aller vers l'inconnu. D'accord ? L'important, c'est de toujours avancer et de croître. Donc, il y a vraiment ce fait de planter de nouvelles graines. Planter de nouvelles graines. Affirmez-vous autrement. Ça y est, là, vous avez trop longtemps fait de la même manière, pensé de la même manière, agi de la même manière. Là, il est temps de révolutionner votre quotidien, d'affirmer, de vous affirmer autrement. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, sortir de sa routine. Ok, on y va avec l'oracle des murmures. On va aller voir ce que nous réserve le mot de ce mois-ci. Pour vous, les capris, on a l'instant présent et on a le sablier du temps, l'attrape-rêve qui capte les cauchemars. Donc, il y a des peurs. Il y a des peurs. Il y a des peurs. Vous avez peur du mauvais oeil. Vous avez peur des gens. Vous vous méfiez des gens. Vous n'avez pas confiance en tout le monde. Peut-être aussi que vous n'avez pas totalement confiance en vous. Il est peut-être question de travailler sur l'estime de vous-même et de l'amour de vous-même aussi. Quelle valeur vous donnez-vous honnêtement et sincèrement par rapport au regard des gens, au jugement des gens. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Bon. L'instant présent. Là, on vous invite à arrêter de ruminer le passé, les erreurs du passé et à vous servir des erreurs, des difficultés liés au passé comme d'un tremplin, comme d'un catalyseur. D'accord ? Là, on vous demande de prendre conscience que, alors, le temps c'est de l'argent. Oui, ça c'est une chose. Mais apprenez aussi à apprécier les petits moments de la vie, les petits plaisirs de la vie. Reprenez un rythme normal, un rythme. Écoutez votre corps. Peut-être que vous êtes épuisé, fatigué. Votre corps vous dit quelque chose. En fait, attention au stress. Attention à ce qui vous obsède. Lâchez prise et profitez vraiment des instants précieux de ce que vous pouvez vivre au quotidien. Il y a un temps pour vous, là. Il y a vraiment un temps pour... Je pense que vous travaillez énormément, les Capricornes. Vraiment. Énormément, énormément. Mais vous travaillez, vous restez figé sur un type de mission ou de tâche ou de projet qui ne vous challenge pas. Et en fait, dans la routine, on s'épuise, on se fatigue, on dépérit. On s'énerve, on s'agace, on stresse. Alors que si vous apportiez un peu plus de spontanéité, oui, d'imprévu dans votre vie comme ça, eh bien ça va vous permettre justement d'égayer votre quotidien. Voilà. Profitez de votre temps au mieux. C'est ça ce que j'entends. Et puis, on court tous après le temps. On court tous, hein. Tous. Surtout si vous habitez sur Paris. Mon Dieu. Enfin, les grandes villes en tout cas. On court tous après le temps. On est stressé par le temps. On a du mal à aussi se protéger du stress. On a du mal à prendre soin de soi, à poser des limites. Vous voyez ? Il est important de poser des limites dans votre vie. Il faut qu'il n'y ait ni trop ni pas assez. Vous savez, ne rentrez pas dans des excès. Et puis, ne procrastinez pas non plus. C'est vraiment ça. Et puis, pour d'autres, on vous dit, ne vous laissez pas déborder par les énergies des autres. Sachez dire non quand il faut dire non. Vous voyez ? Pour ne pas vous faire épuiser par les autres leur énergie, vous faire vampiriser par leurs demandes, leurs envies, leurs besoins. Vous voyez ? Ok, on y va avec le tarot. Alors, this might hurt, tarot. On va aller voir quelle est la guidance pour ce mois-ci à la coupe. On a le roi de coupe et on a le trois de pentacle. Oui, il y a un travail. Il y a un travail en équipe ou avec une communauté, une association qui vous épuise. Il y a quelque chose comme ça qui vous prend énormément, énormément d'énergie, qui vous obsède. Vous en faites vraiment une obsession. Alors, peut-être que c'est lié aux réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes comme ça un influenceur, une influenceuse. Ou peut-être que vous dirigez une entreprise. Ou peut-être que, justement, vous avez une communauté comme ça avec laquelle interagir. Voilà. Ça vous obsède, les statistiques, le nombre de vues, le nombre de ventes, le nombre d'achats, le nombre de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais on voit bien que vous êtes obsédé par les chiffres, le résultat. Vous êtes dans une compétition. Il y a la concurrence, c'est peut-être rude. Et il faut faire attention à ces émotions, à ces sentiments. Oui. On voit bien que vous débordez d'émotions et de sentiments pour vos projets. On voit bien. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. D'être reconnu pour ce que vous faites, d'être apprécié pour ce que vous faites. Mais là, ça prend une tournure dans... Ça prend une tournure, en fait, que cette reconnaissance, cette envie de réussir, ces envies de courir après le temps, ça devient difficile, vraiment. Là, ça devient... C'est en train de se changer en énergie excessive. Vous allez vous épuiser, hein. Vous allez vous épuiser parce que vous allez dans... Vous vous dispersez. Vous allez dans plein de directions en même temps. Là, on vous demande de vous libérer et de vous enfuir de ce qui est malsain, de ce qui est addictif, de ce qui vous limite, de ce qui vous enferme, de ce qui vous obsède. Vous voyez ? Mais surtout de tous ces attachements qui vous forcent à faire des choses ou à être ce que vous n'avez pas forcément envie d'être. Il y a un truc comme ça, avec aussi couper les liens de relations un peu toxiques, malsaines. Peut-être des liens liés à la nuit, au domaine de la nuit. Alors, nuit, j'entends, par d'ombre, par obscur. Vous savez, des choses qui viennent réveiller en vous, des parties obscures. Il y a un truc malsain, pas bon, là. Vraiment. Avec le roi de coupe, on cherche vraiment à une stabilité émotionnelle et on cherche à être maître de soi dans ses projets, au sein d'une équipe, au sein d'une famille. Et c'est dur, c'est difficile. On peut, si jamais vous vous laissez submerger par votre fatigue et toutes ces énergies un peu basses qui vous entourent, vous risquez de passer pour... Enfin, non. Vous risquez de tomber dans une hystérie, vous voyez, dans quelque chose de beaucoup plus toxique. Donc, attention à ne pas vous laisser embarquer dans des choses qui ne résonnent pas avec vous, vous voyez, qui ne sont pas vous, en fait, les capricornes. Attention, vraiment. Protégez-vous de ça. Il va falloir vraiment poser des limites avec des gens qui ne sont pas très sains, très corrects pour vous, toxiques, ou qui peuvent vous rendre toxiques ou hystériques. Vous voyez, il y a un truc comme ça, une situation ou des relations. Bon. Ça démarre difficilement, les capricornes. On va voir votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit ? Oh là là, ça saute de partout. Ouais, c'est un mois où vous allez peser le pour et le contre, là, maintenant. Vous allez, je pense, ouvrir les yeux sur ce qui est bon et mauvais pour vous, là. Vous allez comprendre le monde différemment ce mois-ci. On va voir votre état d'esprit, les capricornes. Ascendant capricorne, lune en capricorne. Quatre de bâton. Bon. Vous avez envie d'officialiser quelque chose coûte que coûte. Coute que coûte. Quoi que cela vous en coûte, vous avez envie d'officialiser les choses. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a l'officialisation de quelque chose, d'un partenariat, d'une alliance, d'un mariage, de fiançailles qui va venir tout ébranler chez vous. Qui va venir tout remettre en question. Tout déconstruire pour reconstruire sur de bases saines. Peut-être qu'on va vous demander en mariage ce mois-ci. Ou peut-être que c'est vous qui allez demander en mariage en fiançailles quelqu'un. Et du coup, on va déconstruire pour reconstruire autrement. Il y a des choses à voir différemment. Ou qui vont vous inviter en tout cas à lâcher prise. À faire le ménage autour de vous. À poser des bases saines. À prendre de la hauteur. Oui, à à réparer, à à remettre en cause comme ça des choses. Bon. On continue. On va voir tout ça. Mais en tout cas, on voit bien l'officialisation de quelque chose d'important ce mois-ci qui va venir révolutionner un peu votre vie, bouleverser un peu votre vie. Votre manière d'être, de penser, d'agir. On y va avec les blocages, les difficultés. 5 de bâton. La concurrence, la rivalité. La concurrence, la rivalité. Les conflits. On voit bien que là, ça vous épuie. Ça vous fatigue. Je ne sais pas contre qui vous êtes en conflit, les capricornes. Mais c'est... Je sens que c'est hyper lourd, hyper pesant. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a une part de vous qui vous dit de laisser tomber quelque chose. Et une autre qui vous dit non, non, il est hors de question. Vous voyez ? Il y a peut-être un conflit comme ça entre le cœur, la tête, l'égo. Attention à l'adversité. J'ai l'impression que dans une situation, dans une relation, personne ne s'écoute. Et on vous dit... Enfin, choisissez vos combats, quittez la bataille, comme ça. Ne jouez pas ce jeu-là. Ne jouez pas au jeu d'égo. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça où... Il ne faut pas... Il ne faut pas rentrer dans ce type d'énergie. Choisissez vos combats. D'accord ? Voilà ce que j'entends. Vraiment, choisissez vos combats. Ok, on y va avec les ressources, les forces. De ce mois-ci, la force. Ben oui. La force de maîtriser vos instincts, de sortir de vos angoisses, de sortir de vos difficultés, de sortir de vos peurs. La force de maîtriser ses instincts, parce que face au stress, face aux résultats, face aux chiffres, eh bien, on se met une pression dingue. C'est avoir la force de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous. C'est avoir la force de se réconcilier avec soi-même, de dire aussi ce qu'on ressent avec bienveillance et fermeté, vous voyez, pour pouvoir poser des limites saines. et c'est vraiment la force de... la force de... d'apprendre à se maîtriser comme ça, vous voyez. Il y a des angoisses qui vont... qu'il va falloir accepter de regarder en face pour les conscientiser, les libérer. Bon. On continue. L'issue, le résultat. La réponse de ce tirage. 8 de pentacle. Eh oui. Le pendu. Et le 6 de bâton. Ouais. En fait, tant que vous ne verrez pas les choses autrement, tant que vous ne prendrez pas cette décision de lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien, vous n'aurez pas... vous ne réussirez pas à... à vous faire respecter. Vous voyez ? Il y a un truc comme ça. Là, on vous demande d'être attentif et concentré sur... sur la situation ou la relation sur laquelle il faut lâcher prise. Vous sentez qu'il faut lâcher prise parce que ça ne vous convient plus, ça ne résonne plus avec vous. Vous voyez ? Il y a un truc avec le fait de... Vous avez besoin de vous faire respecter, de poser des limites pour avancer sainement. Avec un... Pour avancer avec un autre regard, avec une autre énergie, avec une autre manière de penser, de réfléchir. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, on voit bien qu'il est temps de vous imposer. Vous travaillez énormément, vous faites tout pour décrocher un contrat, un poste et il y a quelqu'un qui peut-être est en train de récupérer vos lauriers. Donc il est temps d'ouvrir les yeux là et de se faire entendre et de... et de reprendre sa puissance en fait, de s'imposer, de s'exposer même. parce que vous travaillez dur pour ça. Ok. On y va avec... Le Béline. On y va avec le Béline. On va aller voir ce que vous réserve le Béline. On va déjà prendre une carte pour l'atmosphère du mois. On va voir ce que vous réserve le mois. la réussite. Bon ben voilà. Donc il y a quelque chose qui vous réussit. Vous récoltez le fruit de votre dur labeur, les capricornes, mais avec tellement de... Enfin je pense, pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens en tout cas, avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement, beaucoup d'oppression. Vous avez eu peut-être du mal à gérer vos émotions. Mais en tout cas, ce mois-ci, voilà, vous gagnez en responsabilité. Vous réussissez. Et peut-être que vous allez faire comme ça des certaines concessions pour que tout fonctionne bien justement au quotidien sur ce nouveau poste ou sur ce nouveau projet. On y va avec le Béline. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Bon, pour d'autres, si vous attendiez une réponse en justice ou une réponse par rapport à une procédure de licenciement ou de litige avec votre patron, votre patronne, votre manager, votre société, on voit bien que vous allez réussir. D'accord ? Vous allez trouver un accord. Un accord qui va être trouvé au niveau financier, administratif, dans les procédures de licenciement, de rupture conventionnelle, de licenciement économique ou même peut-être d'harcèlement, peut-être. On voit bien que vous avez le soutien, vous êtes soutenus. Il y a un appui important pour vous ce mois-ci. En tout cas, on vous demande de vous faire soutenir par un délégué du personnel, un délégué syndical, quelqu'un de compétent comme ça dans les procédures juridiques liées à l'entreprise. Et puis, cette réussite dans ce procès va vous amener justement à créer votre propre société, à voir les choses autrement. On parle vraiment d'un milieu lié aux arts, à la beauté. Vous voyez ? Peut-être que vous avez justement des disputes avec une associée, un associé qui a une boutique, un commerce lié à la beauté, à l'artistique. Et puis, voilà, il y a une séparation, il y a un départ. Il y a vraiment un changement par rapport à ça. Un changement et peut-être un sacrifice à faire au niveau professionnel pour reprendre sa liberté, ses droits, pour créer sa propre société. Il y a une collaboration qui était contrainte. Vous vous sentiez impuissant, vous vous sentiez mourir de l'intérieur. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a un nouveau départ dans les arts, plus créatif. Il y a un nouveau départ dans un projet plus créatif. C'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de déménager ou de vous détacher, de prendre une nouvelle direction. C'est mieux pour vous, j'entends. Mais en tout cas, on voit bien que vous cassez enfin avec une dépendance à quelque chose qui était vraiment... waouh ! On voit beaucoup de jalousie, de mensonges, de manipulations. C'était... C'était pas fait pour vous, quoi. C'était vraiment pas fait pour vous, donc peut-être que vous attendiez depuis un moment justement que ça cesse. On y va pour le sentimental, l'émotionnel avec le Danora. Excusez-moi, j'ai buggé. On va aller voir qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci. Alors, oui, bien sûr, revenez à plus de légèreté. Vous êtes étouffés, oppressés, vous vous sentez épuisés, stressés, quoi. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille ce mois-ci. Puis pour d'autres, on voit bien que vous êtes dans une relation superficielle un peu éphémère ou peut-être que vous enchaînez des relations éphémères. Ça ne dure pas. C'est assez instable et... Et... Voilà. Vous n'êtes jamais vraiment engagé ou on ne s'engage vraiment jamais avec vous. Vous voyez, un truc comme ça. Pour d'autres, on voit bien que vous êtes... Vous allez peut-être vous rendre compte ce mois-ci que vous faites... votre compagnon, votre compagne fait partie d'une triangulaire ou peut-être que c'est vous qui allez entamer une relation triangulaire comme ça. Et du coup, il y a peut-être justement beaucoup de jalousie, beaucoup de rivalité liée à ça. On parle pour d'autres d'un admirateur ou d'une admiratrice secrète dans votre cercle professionnel ou amical. Et pour d'autres, peut-être que vous faites semblant d'être ami avec vos amis et vous êtes secrètement en couple aussi pour comme ça peut-être protéger votre couple. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui revient du passé via les réseaux sociaux et qui vous fait une surprise, une déclaration d'amour. Peut-être une demande d'engagement, un nouveau départ pour vous, une officialisation des fiançailles ou voire une demande en mariage. Mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va vous reconnecter via Internet comme ça, email ou réseaux sociaux. Pour d'autres, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux. C'est comme un cadeau pour vous. Et puis pour d'autres encore, il y a le retour d'un ex. Il y a le retour d'un ex où vous allez retrouver un ex via les réseaux sociaux et peut-être que ça va réveiller en vous justement des envies d'engagement. Bon. Et puis pour d'autres, oui, il y a vraiment quelqu'un de votre entourage amical qui va sûrement se déclarer là, ça y est, je t'aime. Faisons notre vie ensemble, construisons notre vie ensemble, vous voyez. On voit bien qu'il y a un nouveau départ pour vous. Ok, on va prendre des cartes des archétypes. On va aller voir vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Allez, avec Caroline Miss, quelles sont vos parts d'ombre et vos parts de lumière ? Enfant blessé par deux lumières éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Bon. Pour certains, certaines d'entre vous, il y a vraiment un travail à faire sur l'enfant intérieur. Vous avez peut-être eu une enfance difficile. Il y a des blessures comme ça qui restent à libérer, à guérir, à comprendre, surtout. n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour vous aider dans ce travail-là. Mais on voit bien que vous savez prendre soin des autres enfants. Vous savez être bienveillante, pleine de compassion pour que les autres enfants ou les autres adultes qui ont eu une enfance blessée se sentent mieux et apprennent à pardonner. Et puis, en part d'ombre, accuse ces blessures d'enfance d'être à la source de tous ces dysfonctionnements relationnels et résiste à son évolution grâce au pardon. Voilà. Pour d'autres, vous refusez clairement de pardonner. Il s'est passé des choses pendant l'enfance et vous mettez et vous culpabilisez ou vous êtes en colère contre vos parents, vos grands-parents, votre famille de faire ce qui a été fait. Voilà. Vous vous en voulez en fait au monde entier pour tout ce que vous avez pu vivre et on vous dit que c'est à cause de ce non-pardon que vous n'arrivez pas à avancer, à évoluer. Vous voyez ? Moi, pour avoir vécu ça, sachez que quand vous pardonnez, c'est pour vous que vous le faites, ce n'est pas pour eux. D'accord ? C'est pour vous libérer. Vous n'êtes pas obligés de prendre le téléphone et de leur dire je te pardonne, je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. Non, non. Le tout, c'est juste voilà, c'est de travailler sur vous et de faire au mieux pour leur pardonner, pour vous libérer, vous soulager et martyre. Par de lumière apprend la nature transcendante du don de soi ou d'une cause. Vous avez cette... Vous savez, être au service des autres, attention justement à ne pas devenir martyre. D'accord ? À ne pas vous victimiser, à ne pas vous apitoyer sur vous-même. C'est en pardon. D'accord ? Là, il est question d'être au service des autres mais dans la lumière, dans la paix, dans l'amour, dans une cause pour sauver les animaux, l'écologie mais sans pour autant se sacrifier. D'accord ? C'est parce qu'on vous demande, on ne vous demande pas de vous sacrifier ou de souffrir pour une cause. Non. C'est juste de trouver le juste milieu. D'accord ? On y va avec l'oracle des... message céleste. On va aller voir quelle est votre conclusion. Le signe, purifiez vos énergies actuelles et laissez-vous imprégner par la lumière afin d'augmenter votre taux vibratoire et d'amplifier votre canal. Une grâce divine est en voie d'accomplissement dans votre vie. Travaillez avec la couleur blanche. On voit bien que il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va vous aider à changer d'état d'esprit et à vous accomplir autrement dans votre vie. et puis pour d'autres, on vous dit voilà, il est temps de nettoyer, de purifier le passé. Il est temps de nettoyer des mémoires karmiques ou énergétiques qui vous empêchent de pardonner, d'aller vers votre lumière. Et loi, sachez que la distance n'est pas un obstacle puisqu'elle n'existe pas. Un voyage physique ou initiatique est prévu pour votre évolution. Vous faites une avancée dans votre vie. Donc, si vous aviez prévu de voyager dans un pays aux énergies vibratoires assez élevées comme l'Égypte, le Mexique, le Tibet, l'Inde, on vous dit oui, c'est bon, allez-y. D'accord ? Allez-y. Et puis pour d'autres, le voyage initiatique, c'est vraiment l'introspection. Ça y est, commencez un travail d'introspection, de développement personnel pour lever tous les blocages, pour retrouver la paix, un nouveau souffle dans votre vie pour sortir de vos blocages, d'une dépression, d'une tristesse liée à l'enfance. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses liées à l'enfance en fait. C'est surtout ça ce que j'entends. On va prendre l'oracle des arts. Allez, on va aller voir quels sont les artistes pour vous ce mois-ci qui vous accompagnent. Georgia Ocfee. La nature, c'est garder un secret. Laisser Freud dans le doute, on ne peut pas se fuir soi-même, mais fuir les autres peut s'avérer productif. Donc là, on parle clairement de poser des limites avec un entourage ou une situation toxique pour penser à soi, se prioriser, se préserver. et la nature, c'est garder un secret, c'est vraiment revenez à votre authenticité, revenez à à votre propre vérité. D'accord ? Et en dos de deck, on a rime coulasse, coulasse, respirer secondaire, n'oubliez pas de penser. Pour le coup, non, reprenez votre souffle. Ici, reprenez votre souffle et pensez avant d'agir. D'accord ? Et un bon manifeste est avant tout lisible. Faites-vous entendre, faites-vous comprendre et revoyez votre échelle de grandeur. Et oui, réorganisez-vous, voyez, essayez de faire autre chose, sortez de votre routine, explorez, découvrez, d'accord ? Soyez créatifs, suivez une passion. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, Vénus en Capricorne, la topaz impériale. Recharge, charisme et manifestation. La topaz impériale accroît l'énergie, dynamise et inspire. C'est une pierre d'attraction qui favorise les relations, les opportunités. D'un moment que vos attentions sont bonnes, elle possède une énergie subtile qui invite à la sincérité et à la générosité. La topaz impériale inspire également la créativité et un sentiment d'abondance. Elle aidera à recharger le corps en soulageant l'épuisement et la fatigue. Voilà. Donc, elle a tout dit cette pierre. Vraiment, n'hésitez pas à la porter en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. Voilà. Elle vous aidera à manifester la vie que vous voulez vivre, à avoir les relations que vous souhaitez avoir, mais elle vous aidera à reprendre de l'énergie, à avoir ce regain de vitalité et vraiment, elle attire à vous les bonnes relations. Voilà. Elle vous entoure des bonnes personnes, des bonnes énergies. Voilà, mes amis Capricorne, merci de m'avoir écoutée, merci de m'avoir visionnée. Partagez, likez, commentez, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube et ça encourage mon travail. Abonnez-vous, abonnez-vous pour encourager cette chaîne et puis, rejoignez-nous, faites partie de cette grande famille de Nila. On est plus de 13 300 aujourd'hui, bientôt. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci pour votre confiance et puis, allez voir vos autres guidances. Eh bien, du mois de novembre, si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Allez voir les guidances de l'année 2023, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, ça complète le tirage. et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram et sur Facebook. Les amis, il y a une nouvelle, un nouveau chemin qui s'amène à vous, plus juste, plus lumineux et plus évolutif pour vous les Capricorns. Donc, osez, osez vous mettre au défi et aller vers ce qui, ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureux, ce qui est intuitif et créatif pour vous. Je vous embrasse, très beau mois de décembre et belles fêtes. Bye bye.